— Bonjour et bienvenue dans Le Boss Télé Orange TV Magazine. Alors journaliste et animatrice télé, notre invitée s'est replongée. C'est depuis la rentrée dernière dans le grand bain de l'actualité et de l'information. Elle est toujours aux commandes du talk-show quotidien Le Grand 8. C'est sur des 8. Il a été lancé, je rappelle, en 2012. L'ex-présentatrice du journal de 20 heures de TF1 s'est aussi relancée dans l'information et renouée avec une grande tranche d'informations le soir, cette fois sur e-télé. C'est tous les soirs et ses tirs croisés de 18h à 19h30. Laurence Ferrari, bonjour. — Bonjour. — Bienvenue dans Le Boss Télé. Je le dis, vous faites sur deux chaînes du groupe Canal Plus, e-télé et Le Grand 8, deux émissions quotidiennes et en direct. Vous gardez le rythme ? — Oui, c'est ça. Il faut être vraiment très structuré et énergique. On a 2h30 d'antenne par jour en direct. C'est vrai que c'est un vrai challenge. Mais voilà, j'ai des équipes qui sont bien structurées des deux côtés. Mais il faut de l'énergie. Pour soulever la table le matin et soulever la table le soir, il faut y aller. — C'est deux exercices assez différents, avec des chroniqueurs également et chroniqueuses différentes. Je veux dire, l'exercice le plus compliqué pour vous au bout d'une année ? — L'exercice qui me demande vraiment une énorme énergie, c'est Le Grand 8 le matin parce que c'est un talk show. C'est-à-dire qu'il faut animer une équipe, tenir toute l'ossature de l'émission, savoir calibrer les interviews et les centaines de petites chroniques qu'on a tous les jours. Voilà, c'est un exercice qui me demande une palette vraiment très, très large de ce que je sais faire. Le soir, c'est passionnant. Le soir, c'est de l'info, évidemment. — Tiers croisés, non ? — Voilà, tiers croisés. Il y a une partie journal. Il y a une partie interview politique qui est vraiment, moi, ce que j'aime le plus dans ce métier-là. Et puis il y a une partie aussi chronique et je change avec nos spécialistes en plateau, donc deux exercices vraiment complètement différents mais qui font vraiment mon bonheur. — Vous souhaitez renoncer à aucun des deux, j'imagine ? — Aucun, mais alors aucun. Je re-signe tout de suite pour les deux. — Alors Le Grand 8, j'en rappelle, sur D8, a changé pas mal d'horaire et m'a aujourd'hui bien calé à 10h45. La semaine dernière, une moyenne de 4% de part d'audience. Est-ce que vous considérez que c'est votre vitesse de croisière aujourd'hui ? — Non, je pense qu'on a encore une belle marge de progression. On a démarré difficilement, comme vous le savez. On a vraiment réussi maintenant à installer ce rendez-vous, ce talk show matinal qui est un succès, puisque vraiment on est en deuxième saison et voilà, dans les cibles qui sont importantes pour nous, les cibles dites ménagères, cibles commerciales. — Les fameuses femmes. — Voilà, on est à pratiquement 10% de part de marché. Ça veut dire vraiment qu'on est parfois la deuxième chaîne nationale à ce moment-là. Donc c'est un succès. C'est un succès d'équipe aussi, parce qu'on est cinq, une bande de cinq filles, qu'on a réussi à créer quelque chose, à inventer un ton original, complémentaire. Donc ça, c'est assez rare, comme vous le savez, en télévision. — Est-ce que vous repartez justement à la rentrée avec ces cinq mêmes filles ? — Absolument. Sauf si le mercato m'en pique une, mais je ne pense pas. Donc a priori, on tout dit banco, on retourne avec toi, Laurence. — C'est interdit aux hommes ? — Non, on a plein de chroniqueurs qui sont hommes, mais c'est vrai que le cœur historique... — Non, non, mais on a eu des propositions d'hommes et pas des moindres qui voulaient intégrer la bande, mais on a dit non, il faut porter des barésilles. — Des modifications prévues pour la rentrée dans le Grand 8 ? — Pas dans l'équipe, donc comme je viens de vous le dire. On travaille à nouveau sur le conducteur, sur de nouvelles têtes qu'on va essayer. On essaie comme ça de choisir des nouveaux talents chaque saison. Mais voilà, on va surtout continuer à essayer de progresser. — Alors je l'ai dit, on vous retrouve aussi sur ITL, sur Tiers Croisés tous les soirs. On met la part d'audience de la chaîne, 0,9%. Alors contre 1,9% pour BFM, qui est l'éternel rival. Est-ce que c'est possible d'inverser la tendance ? — On essaye tous les jours, évidemment, avec toutes les équipes de ITL, avec Céline Pigalle aussi, la patronne de la rédac, et de l'info. Oui, on y met beaucoup d'énergie, on y met beaucoup de cœur, il y a beaucoup de talent. Moi, j'ai été très frappée quand je suis arrivée il y a un an à ITL par l'enthousiasme, l'énergie et le professionnalisme des équipes. Voilà, il faut du temps pour que ça a inversé une tendance sur une chaîne info. Ça fait beaucoup de temps parce que la durée d'écoute, vous le savez, c'est à peine 10 minutes. Donc voilà, il faut quasiment une saison pour que les gens repèrent les changements, repèrent les têtes nouvelles. Donc on espère beaucoup que la saison prochaine, ça sera une belle année pour nous. — Qu'est-ce qui fait, entre guillemets, le Cell d'ITL et qui différencie profondément de BFM TV, par exemple ? — Ce sont deux chaînes assez différentes, de toute façon. Elles sont d'abord vraiment en termes d'affichage. Tout de suite, on sait où on est. Il y a une musique d'antenne qui n'est pas la même aussi. On fait beaucoup de décryptage, beaucoup d'analyse. On essaye beaucoup de guider nos téléspectateurs dans le maquis de l'info. Ça va tellement vite, comme vous le savez, que voilà, on a, moi, je trouve, une vraie pertinence éditoriale. — Et l'identité, justement, je rappelle, il y a eu notamment parmi les faits d'armes importants, l'unique débat de l'entre-deux-tours. C'était avec Hidalgo Nkamp qui a fait un très bon score d'audience. L'identité que doit avoir ITL, qu'on doit insuffler à ITL. — C'est une chaîne où il doit y avoir des coups, des scoops, où on doit être sur le direct en permanence, où il faut qu'on fasse de grandes interviews, de grands moments, qu'on sache suivre les événements. En ce moment, on est en pleine Coupe du Monde de football, vous le savez. On a enregistré de très bons scores d'audience hier, après le match, parce que voilà, il y a les plateaux spécialistes chez nous, notre valeur ajoutée. Et comme ça, petit à petit, on va continuer à monter. — Vous parliez de foot, un premier âge d'équipe de France, Brésil. Les audiences télé de TF1 ont été boostées. Près de 16 millions de téléspectateurs. Même l'info, il en a profité, parce que le JT de Claire Chazal, 7,3 millions. Pour une chaîne d'info comme ITL, le ballon rond, c'est incontournable aussi, donc, pendant cette période. — Surtout, on fait partie du groupe Canal. Et on est la chaîne du football aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est un peu dans notre ADN. Et oui, vraiment, non seulement on aime le foot, nos téléspectateurs l'aiment, mais on est porté par des éléments comme ceux de la Coupe du Monde. Ça va continuer. Il y a encore un mois, vous verrez qu'on va continuer à faire des étincelles. — On va suivre. D'ici là, alors, le CSA doit rendre, c'est début juillet, son avis concernant le basculement éventuel de LCI en gratuit, une chaîne du groupe TF1 que vous connaissez bien pour y avoir travaillé de nombreuses années. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant de place pour autant de chaînes d'info en continu demain ? — Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de place encore pour une autre chaîne d'info. Et c'est vrai qu'Itélé et BFM ont beaucoup dénoncé l'arrivée de LCI en plus. Voilà. Moi, je suis un peu partagée. J'ai travaillé longtemps, vous le savez, dans le groupe TF1. À LCI en particulier, je connais la plupart des gens qui sont à l'antenne et derrière. — Difficile de juger. — Voilà. J'ai un vrai pincement au cœur en me disant « Voilà, il mérite. » C'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire à LCI. Maintenant, si c'est pour que de trois chaînes d'info à faible au lieu de deux à plutôt forte, voilà, évidemment, il faudra faire un choix. De toute façon, c'est le CSA qui va rendre ses arbitrages en juillet. — En 2013, on vous avait retiré votre carte de presse. — Oui. — Un grand du fait que c'est la commission de la carte des journalistes professionnels parce que votre émission était jugée, le grand but, comme une mission de divertissement. Est-ce que vous êtes à nouveau considérée comme une journaliste, maintenant, que vous êtes aux commandes de tir croisé ? — Oui. J'ai hésité à la redemander parce que je me suis dit « Quand même, c'est un peu poussé. » Et puis j'en ai besoin parce qu'il m'arrive de faire des reportages à l'étranger. Il m'arrive de sortir. Donc j'ai besoin d'une carte de presse, évidemment. Et puis voilà, je crois que c'était un malentendu. Mais il faut avoir peut-être une vision un peu plus ouverte de ce qu'est le journalisme aujourd'hui. — Donc vous êtes à nouveau titulaire ? — Je suis à nouveau titulaire. Oui, j'ai le même numéro de carte. — L'honneur est sauf, alors ? — Non. Il n'était vraiment pas atteint. Croyez-moi. — Je rappelle d'août 2008, mai 2012, il avait incarné le JT de 20 heures de TF1. Alors il y a eu un sondage, j'ai trouvé un peu méchant. Vous l'avez vu, IFOP, VSD, il y a au moins de mai, disant que 71% des Français ne regrettaient pas votre départ du JT de la Une. Vous leur répondez quoi, ces Français ? — Tant mieux. Mais je leur dis « tant mieux », moi non plus. — Non plus ? C'est vrai ? C'est la page qui est tournée. — Bien sûr. Et puis vraiment, quand vous voyez ce que fait Gilles Boulot aujourd'hui, que je regarde quasiment maintenant tous les jours, je suis super heureuse pour lui, pour la rédaction et pour Donce-Paolini. — Alors près de 190 000 followers abonnés vous suivent désormais sur Twitter. Les réseaux sociaux, pour vous, c'est un passage obligé ? Ça fait partie de votre métier ? — Ah oui. Aujourd'hui, ça fait absolument partie de l'exercice. On s'en sert parfois comme média, puisqu'on peut être notre propre médiateur. Mais voilà, dans le cadre du Grand 8, ça nous sert énormément. — C'est un outil de promotion ? — C'est un outil de promotion. C'est aussi un lien direct avec les gens qui vous suivent. Donc pour moi, c'est indispensable. Il y a parfois des infos que j'apprends à l'antenne sur Twitter, avant que ça tombe même dans les téléscripteurs AFP. — Si on se projette, dernière question, dans l'avenir, en dehors du talk show et de l'information, quel autre rendez-vous vous souhaiteriez à la télévision ? — Pour l'instant, tout va très bien. Deux heures et demi d'antenne par jour. Franchement, il y a très peu qui sont aussi gâtés que moi. Je continue comme ça, vraiment, mon bonhomme de chemin dans le groupe Canal. Et j'y suis très heureuse, vraiment. Donc pour l'instant, rien ne change. Tout va bien. — Alors on se ferait. Merci. Merci d'être venu au Bestelé. Je rappelle qu'on vous retrouve deux fois par jour sur le Grand 8, en fin de matinée, sur les 8, le matin. — 10h50, 10h45. — Et le soir, dans Tiers-Croisés... — À 18h. — À 18h. Et cette fois, c'est sur e-télé. Merci à vous et très bonne journée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501